Igor Mikhailovich, vous savez, je voudrais aussi dire pourquoi, parfois, les gens n'agissent pas. Parce que la conscience pense que s'il y a des sphères d'activité qui échappent à mon contrôle, alors j'abandonne cette responsabilité. Et malheureusement, en ce qui concerne le climat, de nombreuses personnes pensent à tort que l'impact des processus astronomiques sur notre planète, qui exercent leur changement climatique, ne peut être arrêté. Qu'il s'agit d'une sphère qui échappe au contrôle de l'être humain, est-ce vraiment le cas ? En fait, c'est vrai. Et ces gens ont raison. Si nous ne faisons rien, si nous ne changeons rien, alors oui, nous ne pouvons rien faire. À partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous opposer au changement climatique. Si nous ne changeons pas l'essence même de notre existence et le sens de l'existence de l'humanité, nous ne changerons rien. Nous n'aurons pas de quoi l'affronter. Après tout, nous n'avons même pas de compréhension. Même sur le plan scientifique, nous ne comprenons pas ce qui se passe. En effet, les forces qui affectent le noyau de notre planète affectent toute notre planète, et pas seulement notre planète, mais, excusez-moi, les planètes du système solaire et d'autres planètes, même au-delà de notre système solaire. C'est ce que nous pouvons observer, et c'est ce que nous pouvons voir. Et cela se produit partout, même sur le Soleil. Ainsi, cette force d'influence qui vient du centre de l'univers, à travers de nombreuses galaxies, y compris nous, est énorme. Cette force, mais nous ne pouvons même pas trouver ce que c'est. Je vais le dire plus simplement. Il y a, nous sommes habitués, Eh bien, il y a un certain type d'interaction. Il y a un certain type d'énergie que nous connaissons. Thermique, électromagnétique, autre chose. Qui, ainsi, comme ces ondes radio, il existe différents types de rayonnement, de radiation. C'est ce que nous connaissons, et avec quoi nous opérons. Et nous pensons que nous connaissons tout, que nous savons beaucoup de choses, et donc nous essayons d'utiliser ce que nous savons, et nous ne trouvons rien. Non. Mais nous voyons une réaction, nous voyons une tendance, et c'est là que, tu sais, je voudrais expliquer un peu plus ici. Et quel type d'énergie est utilisé entre les particules en interaction au niveau quantique ? Quel type d'énergie est utilisé lorsque nous, beaucoup de gens s'en souviennent, mes amis, avons fait l'expérience de la pyramide ? C'est lorsque l'opérateur a transmis, disons, certaines commandes ou certaines images, et que des milliers de personnes dans le monde entier l'ont aperçue. Quel type d'énergie a été utilisée ? Électromagnétique ? Ou de quel type ? Quel genre de vague est-ce ? Quel type de transmission était-ce ? Et pourquoi les gens percevaient-ils avec précision l'information plusieurs jours avant que l'opérateur ne le transmette ? Après tout, ceci a eu lieu aussi. Quel est le paradoxe ici ? Des milliers de personnes sont tombées dans une hallucination, mais elles ont répondu avec exactitude, et elles avaient un choix énorme, n'est-ce pas ? Et elles ne connaissaient même pas encore la tâche à accomplir. Et le paradoxe réside dans le fait. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une réalité banale. Disons simplement que nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, en tant que civilisation hautement développée, alors qu'en fait, nous ne sommes même pas encore une civilisation. Nous sommes des communautés diverses, avec la mégalomanie hypertrophiée, de certains scientifiques qui ne savent rien en fait. Soyons honnêtes, car aucun climatologue ne peut nous dire ce qui se passera demain avec le climat. Aucun scientifique, aucun physicien ne peut dire quelles forces ont interagir des particules interconnectées. Aucun physicien, aucun neuropsychologiste, quelle qu'elle soit, ne peut expliquer comment l'opérateur a communiqué avec la conscience des autres. Quelle était cette force ? Quel genre d'énergie était-ce ? N'est-ce pas ? Personne, j'insiste, aucun scientifique ne peut dire, nommer et décrire la force d'énergie qui a perdu au monde entier de se former. Nous n'avons pas ces connaissances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, oui, on peut se détendre et attendre l'inévitable. Ou, nous pouvons nous retrousser nos manches, mes amis, et nous asseoir à la table tous ensemble et commencer à l'explorer. Surtout que nous avons très peu de temps. Il faut donc le faire le plus rapidement possible. Réunir tous nos intellectuels, des personnes réfléchies, de différentes spécialités, de différents domaines scientifiques, et avoir une véritable séance de brainstorming. N'est-ce pas ? Oui, ceux qui sont dominés par la conscience à ce sujet peuvent être laissés à l'écart. Ils ne sont pas nécessaires dans ce groupe de penseurs. Pourquoi ? Parce que quand il y a un brainstorming, il y a un groupe. Et si on a un objectif, et s'ils rejettent l'opposition immédiatement, tu sais, quelqu'un apparaît dans le groupe et dit « Non, on n'y arrivera pas. » Qui a des doutes ? Il s'aime quoi ? Des doutes. C'est une personne qui n'a aucun contrôle sur elle-même. C'est une bête banale, une bête paresseuse. Donc cette bête paresseuse doit rester en dehors de la porte d'un tel groupe, n'est-ce pas ? Alors quand tous nos scientifiques se réuniront, quand ils auront pour tâche de trouver une solution, dans les plus brefs délais, quoi qu'il arrive, pour sauver notre planète, mais à la condition que nous soyons déjà une civilisation unique, c'est-à-dire que nous changeons notre format de consommation au format de création, croyez-moi mes amis, il y aura une solution. Nous la trouverons. Nous trouverons quels sont ces types d'énergie. Nous pourrons, disons, trouver les moyens de les enregistrer et bien sûr de les manipuler. Nous serons donc en mesure de contrebalancer l'impact qui nous arrive avec la même force. Et ce n'est pas difficile, c'est réel, c'est de la physique élémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada